Mesdames, Messieurs, en vos rends titres et qualités, distingués délégués, qu'il me soit permis, en tout premier lieu, de saluer l'élection de son Excellence, M. Volkan Bouskir, ministre des Affaires étrangères de la Turquie, comme président de la 75e session de l'Assemblée Générale. Ce vote unanime est un témoignage de reconnaissance et un gage de succès des travaux de cette session ordinaire de l'Assemblée Générale. Je salue également le travail remarquable de son Excellence, l'ambassadeur Tijani Mohamed Bande, qui a conduit les travaux de la 74e session avec une grande dextérité, malgré les difficultés liées à la pandémie du coronavirus. Je voudrais par la même occasion féliciter le Secrétaire Général M. Antonio Guterres pour les initiatives courageuses et ambitieuses visant à renforcer l'efficacité et l'efficience du système des Nations Unies dans la perspective du bien commun de notre planète. Monsieur le Président, notre monde est actuellement confronté à une crise sanitaire majeure provoquée par le virus du Covid-19. Ces conséquences multidimensionnelles, auxquelles s'ajoutent de nouveaux conflits et des guerres asymétriques, le terrorisme et l'extrémisme violents, les inégalités socio-économiques à l'échelle mondiale et les changements climatiques doivent nous interpeller également. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'un système multilatéral plus solidaire et plus efficace. Un système qui permettra aux États membres de l'organisation de développer des stratégies en vue de relever les défis pour atteindre la vision holistique d'un avenir meilleur pour tous. Ce, conformément à la déclaration de ce Sommet des Nations Unies, sur l'avenir que nous voulons. Monsieur le Président, ce n'est pas un hasard si l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde constitue l'objectif numéro un du programme de développement à l'horizon 2030. Il est malheureux de constater que les efforts déployés au niveau mondial pour la mise en œuvre de cet objectif central sont loin d'être à la hauteur des besoins réels. Aujourd'hui encore, un fort pourcentage de la population mondiale souffre de la pauvreté et de la faim. Nous ne parviendrons pas à inverser la tendance sans une vaste mobilisation de ressources financières. Le décalage est encore saisissant entre les engagements que nous avons pris et les actions en cours pour éliminer la pauvreté dans le monde. Haïti a eu plusieurs milliards de dollars américains d'aide de la communauté internationale pendant ces dix dernières années. Les conditions de vie des Haïtiens ne se sont pourtant pas améliorées. Les milliards de dollars dépensés n'ont souvent pas tenu compte de nos priorités, de nos besoins, ni même de notre stratégie de lutte contre la pauvreté. Dans une perspective de développement durable, nous appelons les bailleurs de fonds de tous les pays amis à réaliser une analyse critique de l'aide internationale à Haïti afin d'évaluer son efficacité. Nous voulons des projets qui s'adaptent à nos besoins, qui répondent à nos priorités et qui nous permettent de mettre en œuvre un développement économique axé sur l'humain, sur la production nationale, sur le renforcement des capacités de nos institutions. Nous voulons des projets qui ont un impact positif sur la pauvreté et qui intègrent les enjeux sociaux et environnementaux du pays. Certains bailleurs commencent à comprendre la nécessité de s'allier sur la volonté du gouvernement de la République d'Haïti en ce qui concerne le choix de ses priorités. Nous les félicitons. Monsieur le Président, nous sommes à dix ans de la date butoir pour la réalisation pleine et entière des objectifs de développement durable. Beaucoup de pays ont déjà réalisé des progrès considérables en ce sens. D'autres, en dépit de leurs efforts, sont encore à la traîne. En Haïti, les besoins en termes d'urgence, de redressement et de développement à long terme demeurent immenses et exigent un investissement cohérent dans plusieurs domaines. En l'état actuel de mon pays, la poursuite des objectifs de développement durable constitue un défi majeur. Des efforts gigantesques et soutenus devraient être déployés dans les domaines prioritaires tels que Les infrastructures routières, agricoles, électriques, numériques, portuaires, aéroportuaires, l'éducation, la couverture sanitaire, les logements sociaux, la mobilisation de l'investissement direct étranger, la réforestation, la protection de l'environnement, la relance de la production agricole, l'accès à l'énergie pour tous à partir de sources renouvelables et l'accès au crédit à tous, surtout aux jeunes et aux agriculteurs. Monsieur le Président, j'ai pleinement conscience de la responsabilité qui est mienne de veiller à l'établissement des conditions essentielles pour garantir la sécurité, la paix, la stabilité et le développement à long terme d'Haïti. Mon pays qui se heurte depuis quelques décennies à une crise socio-économique complexe et à une polarisation excessive et violente de la classe politique ne pourra y faire face seul. La République d'Haïti se relèvera, mais avec un appui durable, cohérent, efficace et bien coordonné de la communauté internationale. Aujourd'hui, la République d'Haïti est amputée d'une institution indispensable à la bonne marge de la démocratie, le Parlement. Nous avons mis en place un nouveau conseil électoral provisoire pour réaliser des élections crédibles, transparentes, inclusives, libres, honnêtes et démocratiques. Fidèles à sa tradition historique, la République d'Haïti s'est toujours évertuée à promouvoir et défendre les valeurs et principes de liberté universelle, de paix pérenne et de coopération entre les nations du monde entier. Sur cette base, mon pays se range constamment aux côtés des États membres de la communauté internationale désireux de bâtir un ordre mondial plus juste et plus équilibré, conformément aux buts et principes énoncés de la Charte des Nations Unies. C'est dans cet esprit que je salue l'initiative du Secrétaire général qui a formulé des propositions pertinentes pour réformer l'organisation. Je l'encourage à intensifier les efforts pour renforcer l'ONU, afin qu'elle soit à la hauteur des nouveaux défis du 21e siècle. A cet effet, j'encourage tous les États à s'engager non seulement à développer une compréhension commune et à mener des actions collectives dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, mais aussi à accélérer la mise en œuvre des programmes d'action qui soient conformes aux trois piliers des Nations Unies. Le développement, la paix et la sécurité et les droits de l'homme. Aux États membres, pendant que je présente mes sincères condoléances aux pays qui ont été très affectés par la COVID-19, je tiens à remercier tous les pays partenaires qui ont aidé l'État haïtien à faire une bonne gestion de la pandémie, en particulier la République de Chine et Taïwan. Il est temps que le monde reconnaisse le droit à l'existence de cette nation et lui accorde la place qu'il faut dans les instances internationales, particulièrement à l'ONU. Pour conclure, Mesdames, Messieurs, en vos rends titres et qualités, distingués délégués, qu'il me soit permis, en tout premier lieu, de saluer l'élection de son Excellence, M. Volkan Bouskir, ministre des Affaires étrangères de la Turquie, comme président de la 75e session de l'Assemblée générale. Ce vote unanime est un témoignage de reconnaissance et un gage de succès des travaux de cette session ordinaire de l'Assemblée générale. Je salue également le travail remarquable de son Excellence, l'Ambassadeur Tijani Mohamed Bande, qui a conduit les travaux de la 74e session avec une grande dextérité, malgré les difficultés liées à la pandémie du coronavirus. Je voudrais par la même occasion féliciter le Secrétaire général M. Antonio Guterres pour les initiatives courageuses et ambitieuses visant à renforcer l'efficacité et l'efficience du système des Nations Unies dans la perspective du bien commun de notre planète. M. le Président, notre monde est actuellement confronté à une crise sanitaire majeure provoquée par le virus du Covid-19. Ces conséquences multidimensionnelles, auxquelles s'ajoutent de nouveaux conflits et des guerres asymétriques, le terrorisme et l'extrémisme violents, les inégalités socio-économiques à l'échelle mondiale et les changements climatiques doivent nous interpeller également. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'un système multilatéral plus solidaire et plus efficace. Un système qui permettra aux États membres de l'organisation de développer des stratégies en vue de relever les défis pour atteindre la vision holistique d'un avenir meilleur pour tous. Ce, conformément à la déclaration de ce Sommet des Nations Unies sur l'avenir que nous voulons. M. le Président, Ce n'est pas un hasard si l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde constitue l'objectif numéro un du programme de développement à l'horizon 2030. Il est malheureux de constater que les efforts déployés au niveau mondial pour la mise en œuvre de cet objectif central sont loin d'être à la hauteur des besoins réels. Aujourd'hui encore, un fort pourcentage de la population mondiale souffre de la pauvreté et de la faim. Nous ne parviendrons pas à inverser la tendance sans une vaste mobilisation de ressources financières. Le décalage est encore saisissant entre les engagements que nous avons pris et les actions en cours pour éliminer la pauvreté dans le monde. Haïti a eu plusieurs milliards de dollars américains d'aide de la communauté internationale pendant ces dix dernières années. Les conditions de vie des Haïtiens ne se sont pourtant pas améliorées. Les milliards de dollars dépensés n'ont souvent pas tenu compte de nos priorités, de nos besoins, ni même de notre stratégie de lutte contre la pauvreté. Dans une perspective de développement durable, nous appelons les bailleurs de fonds de tous les pays amis à réaliser une analyse critique de l'aide internationale à Haïti afin d'évaluer son efficacité. Nous voulons des projets qui s'adaptent à nos besoins, qui répondent à nos priorités et qui nous permettent de mettre en œuvre un développement économique axé sur l'humain, sur la production nationale, sur le renforcement des capacités de nos institutions. Nous voulons des projets qui ont un impact positif sur la pauvreté et qui intègrent les enjeux sociaux et environnementaux du pays. Certains bailleurs commencent à comprendre la nécessité de s'allier sur la volonté du gouvernement de la République d'Haïti en ce qui concerne le choix de ses priorités. Nous les félicitons. Monsieur le Président, nous sommes à 10 ans de la date butoir pour la réalisation pleine et entière des objectifs de développement durable. Beaucoup de pays ont déjà réalisé des progrès considérables en ce sens. D'autres, en dépit de leurs efforts, sont encore à la traîne.